bonjour à tous je suis ici avec vous aujourd'hui en tête de con mais bon voilà c'est pas grave je n'ai tout simplement pas envie de me maquiller voilà je suis désolée mais j'ai envie de tourner donc voilà je suis là je suis là parce qu'en fait il y a plus de 15 jours j'ai été à une soirée kerastase non pas parce que je suis youtubeuse ou quoi que ce soit juste parce que je travaille dans un salon de coiffure et que on invite tous les salons de coiffure utilisant la marque pour assister à une soirée avant première ou présentation d'un nouveau produit et kerastase va sortir ce 21 mai oui nouveau produit alors kerastase est avant tout une marque de soins donc de shampoing de soins de masque ils n'ont pas énormément de produits de finition ou de produits à mettre avant le brushing ou quoi que ce soit à part les l'exil ultime quelques us quelques sérums ou quelque chose comme ça ils n'ont pas énormément de lacs ils n'ont pas énormément de mousse je crois qu'il y en a deux voilà donc maintenant ils vont sortir huit produits et donc on a été invité à cette représentation et donc il y avait un défilé tout ça je vais vous mettre des photos qui vont passer du défilé et donc en sortant de cette magnifique soirée franchement c'était c'était une très belle soirée on a tous reçu un produit de des oui produits sortis et donc on a reçu la mousse bouffante fixation forte donc le packaging se présente comme ça je trouve que les packagings sont super beau c'est vraiment super classe et donc il ya d'autres produits je vais regarder parce qu'on avait reçu un petit sac donc le petit sac kerastase classique et donc ici vous avez donc ça s'appelle couture styling et voilà coming soon en mai 2013 kerastase et donc les je vous montre en exclusivité qui est l'aiguerie 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 je sais plus comment on dit de la marque mais c'est kate moss donc elle est sublime voilà avec ses cheveux je comprends pas comment je comprends pas comment ils ont fait pour lui prendre des cheveux pareil alors qu'elle a pas beaucoup de cheveux d'habitude mais bon là elle a une chevelure magnifique je ne sais pas si c'est les extensions si c'est kerastase ou voilà mais c'est vrai que là elle a une chevelure vraiment magnifique mais donc voilà par contre je pensais qu'il y avait un récapitulatif de tous les produits et il n'y en a pas donc de toute façon j'ai pris chaque produit en photo il y a une mousse bouffante donc celle que je viens de vous montrer il y a un spray brillance il y a une laque je pense oui il y a une laque il y a un gel spray je pense il y a une mousse spéciale pour les boucles je pense qu'il y a aussi une mousse spéciale racine il y a un sérum et je sais plus mais voilà il y a vraiment une gamme magnifique et alors tous les packagings sont ou alors bleu turquoise bleu vert turquoise comme ceci ou mauve je vais de toute façon je vais vous faire défiler les photos donc vous verrez et on a pu toucher on a pu toucher les modèles regarder les produits toucher la texture des produits et franchement le principal but je dirais de ces produits c'est d'avoir un effet volumisant quelque chose de qui va tenir un bon résultat sans avoir l'effet cartonné que certaines mousses peuvent avoir qui après le cheveu est difficile à travailler ou le cheveu devient vraiment effet statique comme ça non ils veulent garder de la légèreté avoir une gamme jeune en fait comme ils expliquaient ils ont envie d'avoir une gamme jeune donc avoir vraiment tout tout toute la souplesse que le cheveu peut peut avoir et garder cette souplesse tout en donnant du maintien et de créant du volume donc mes cheveux sont pas faits je vais faire mon brushing avec cette mousse ici pour pour la tester je reviendrai juste après pour vous montrer le le résultat que cette mousse et puis avoir sur moi parce que je n'ai pas encore essayé ça qui est un jour où j'ai été à la soirée je n'ai toujours passé et donc parce que vous savez que j'ai mon son auto qui est vraiment indispensable pour moi et donc c'est vrai que je n'ai pas encore essayé je me suis dit bon là il faut quand même que je l'essaye donc c'est ce que je vais faire et je vous je reviens près de vous après vous vous dire si j'ai eu facile à travailler mon cheveu ou pas et je vous montre quand même les petites photos de la soirée en espérant que que ça vous a plu à ce suite et voilà le résultat final bon le volume c'est difficile à juger parce que moi je l'ai fait lisse raide même mais mais bon on voit quand même qu'ils sont pas ils sont pas flou ils sont pas cartonné je trouve que le rendu est bien cette mousse au final elle ne colle pas mais je trouve été facile à travailler voilà donc mousse bouffante de carastase je sais pas si ça va remplacer mon petit bedhead small toe de chez tigi mais en tout cas c'est sûr que je vais pas racheter mon bedhead avant de avant de terminer finalement ce flacon puisque bon voilà il faut on va on va aller il est pas c'est pas mauvais quoi je sais pas si je me l'achèterai en même temps même si je l'ai au prix d'achat mais mais pourquoi pas je ne sais pas je trouve que le rendu est bien ils sont pas non ils sont pas cartonné sont ils sont bien maintenant on va voir ce que ça va donner en quelques jours d'utilisation mais mais en tout cas je suis pas déçu du tout de cette mousse et voilà encore merci à carastase et encore merci pour cette belle soirée et donc je vous montre les images comme promis et je vous dis à bientôt et donc je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...